Musique Vous entendez, c'est le compte à rebours avant Noël. A cette occasion, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands avec une divine recette, un filet mignon de veau façon Rossini. Vous imaginez le foie gras poêlé fondant comme ça, la viande bien moelleuse. Je sens que vous en salivez déjà. Alors pour apprendre à bien préparer cette recette et surtout réussir la cuisson de notre viande, nous allons trouver le génialissime chef Lillois, Clément Marot. En attendant, je profite un peu de la vue, moi, parce que c'est très très beau ici. C'est au marché de Oisem, en plein cœur de Lille, que Marine retrouve Clément Marot. Ce célèbre chef va lui apprendre à réaliser une savoureuse recette de Noël, à commencer par le choix de la viande. Oh Marine, viens vite. Comment ça va ? Bien. Je suis ravi. Viens, Jonathan, il t'attend. Regarde, il m'a sélectionné un bon petit filet de veau qui est délicieux. Et alors, ça va être top. Il va être bon. Alors ça, c'est un filet mignon. Un filet mignon. Le gros avantage, c'est que ça a un goût très fin. C'est très tendre. Et alors, l'avantage, c'est que comme c'est une viande blanche, elle va vous pouvoir prendre tout le goût de la sauce qu'on va lui donner. C'est-à-dire que là, on va faire une façon rossignée avec du porto, avec du foie gras et tout. Donc, le mariage de tout, comme c'est pas une viande trop forte, tous les parfums vont arriver dans notre palais et vont nous faire saliver et passer un réveillon digne de ce nom. Voilà, mon jeune homme. Allez, merci. On a tout ce qu'il faut, Clément ? Oui, on a tout ce qu'il faut. On est bon. Allez, on va en cuisine maintenant pour pouvoir cuisiner à la maison. À la maison. Retour au show après ce petit marché sympathique avec notre filet mignon de veau. Quand il grandit, ça devient le filet de bœuf avec lequel on fait du tourne-dos, Marine. Ah, d'accord. Donc, c'est le filet mignon. C'est comme le filet de bœuf, mais en plus petit. Clément va nous préparer un veau façon tourne-dos Rossini. Cette recette doit son nom à Giacchino Rossini, le compositeur d'opéra, à qui l'on doit notamment le parbier de Séville. C'est lui qui aurait imaginé cette recette et demandé au chef d'un café parisien de la réaliser. Traditionnellement, elle se compose de bœuf, de foie gras, de sauce au vin et de truffes. Il n'y a qu'une petite chose qu'on n'aura pas mis, je m'excuse Marine, mais la meilleure truffe, on la trouve au mois de janvier. Je n'ai pas envie d'être hors saison. Alors, on est au mois de décembre, on va faire sans la truffe. Clément et Marine commencent par couper une échalote et quelques brins de persil pour la sauce. Ils découpent ensuite la viande en quatre tranches égales. Est-ce que tu as vu, j'ai gardé la chaînette autour, parce que ce petit morceau de gras, vous n'allez peut-être pas le manger à table, Marine. Mais il va amener un petit moelleux pendant la cuisson qui va être magnifique, Marine. Donc là, on est à feu vif. À feu vif, normal. Et voilà, comme ça. Et voilà, là, c'est bon. Pendant que la viande cuit une dizaine de minutes, on s'occupe de la sauce. Marine fait revenir les échalotes et le persil dans du beurre, sans oublier un ingrédient essentiel à la sauce de Clément. Attention, c'est parti, versetage de Porto. Ouais, Porto. Oh, c'est bon, hein. Pendant que la sauce réduit tout doucement, on passe à la star de Noël. Le foie gras, chef. Ah, très bien. Alors, regarde. Donc, on fait revenir, on fait poêler dans la même poêle, avec les mêmes matières grasses. Au moment où vous allez servir votre filet. D'accord. Après seulement quelques instants, le foie gras est poêlé et la viande presque cuite. Et regarde, tu commences à avoir le premier sang qui sort. Donc là, on est saignant. Je ne savais pas. Et alors, on ne va pas trop insister. Un bon moyen de savoir que la viande est fin. La viande et le foie gras sont réservés. On peut revenir à la sauce marine, vers 4 louches de fond de veau. C'est-à-dire, c'est des parures d'os de veau, revenus avec des oignons, carottes, échalotes, tomates concentrées. Et ça nous donne un jus de veau qu'on appelle fond de veau en cuisine et qui améliore beaucoup, beaucoup, beaucoup notre cuisine. Donc ça, c'est top. À la maison, on peut le remplacer par du fond de veau déjà prêt que l'on trouve dans le commerce. Clément ajoute un peu de beurre pour lier la sauce. Il ne reste plus qu'à couper 4 tranches de brioche. Maintenant, on va aller mettre ça dans le grill de pain. Ah oui, grill de pain, tout simplement. Tout simplement. Hop là, go. Alors, le temps qu'on dresse et qu'on garde au chaud pour envoyer, je vous propose en fait de nous retrouver directement... À table. À table. Ah, ben ça va être bon, on va se régaler. J'espère bien. Un petit filet mignon, tout elle est à point, moi elle est saignant. Magnifique. Le voilà, avec une petite tombée de chou et de gratin dauphinois. Hum, ça fait du bien. Il est né le divin enfant. C'est un petit Jésus en colonne de l'enblou. Joyeux fête à tous. Régalez-vous bien. Pour cette recette de veau façon Rossini, il vous faut pour 4 personnes 450 grammes de filet mignon de veau, 4 tranches de foie gras frais, 4 tranches de brioche, du beurre, du sel et du poivre. Pour la sauce, il vous faut un verre de porto, deux échalotes, du persil, 4 louches de fond de veau, du beurre, du sel et du poivre. Sous-titrage ST' 501